A Libreville, troisième édition du Marathon du Gabon, l'événement a réuni 12 000 coureurs. Le président de la République se fait le site du déroulement de la compétition. Les précisions d'Ali Reynald Rajoumba. C'est en présence du président de la République, chef de l'État Libongo Ndimba, que 12 000 coureurs ont participé à la troisième édition du Marathon du Gabon. A son arrivée sur le site de départ, le chef d'État Libongo Ndimba a été accueilli chaleureusement par les coureurs. Le Marathon du Gabon est désormais labellisé par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Une grande première pour un marathon organisé sur le continent africain. Cette reconnaissance démontre l'acquisition d'un savoir-faire, d'un accueil, des infrastructures et d'un encadrement de qualité reconnue. Le chef de l'État Libongo Ndimba, en sa qualité de spectateur assidu, est venu encourager les athlètes. Il est satisfait du bon déroulement de la compétition. Le succès d'une épreuve, c'est la participation. À une épreuve comme celle-là, on a refusé du monde. Et ce qu'on peut noter, ce qui était intéressant sur le plan sportif, c'est qu'on a enregistré plus de participants pour les 21 kilomètres que les années précédentes. Donc ça veut dire que les gens se préparent mieux et maintenant on vaut plus d'ambition. Et c'est franchement une très bonne chose. Moi je suis vraiment très satisfait de voir comment ça se passe, les performances. Et puis on veut dire que techniquement notre marathon est très difficile parce que le relief de la ville n'est pas plat. La qualité du plateau proposé pour cette troisième édition du Marathon du Gabon a tenu toutes ses promesses. Parmi les 12 000 coureurs, on a noté la présence des grands champions de l'élite mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !